Là, on voit qu'elles essayent de se nettoyer, de communiquer en se tapotant les antennes. Mais, bon, normalement, elles sortent la langue pour butiner dans les pistils ou comme ça. Mais, c'est des petits coups brefs, elles la re-rentrent. Après, là, on voit qu'elles ont la langue perpétuellement sortie, qu'elles n'arrivent pas à se nettoyer. Bien souvent, quand il y a un empoisonnement, elles meurent avec la langue tirée. Bon, là, on voit qu'elles n'arrivent quasiment plus à bouger. Donc, elles vont passer la nuit là et demain matin, elles seront mortes. L'année dernière, j'ai perdu 50% de l'exploitation. Et cette année, il y a 80% qui est touché. Donc, ce n'est pas bon signe pour la suite. Le gauchot et le régent sont des insecticides neurotoxiques. Ils attaquent le fonctionnement des cellules nerveuses et provoquent de nombreux troubles entraînant la mort des insectes. Depuis plusieurs années, le gauchot de la firme Bayer et le régent, produit par BASF, sont très largement utilisés en agriculture. Cette nouvelle génération d'insecticides présente deux caractéristiques majeures. D'une part, les matières actives sont très puissantes, hypertoxiques. D'autre part, contrairement aux insecticides traditionnels appliqués sur la plante, ces insecticides systémiques circulent à l'intérieur de celles-ci. De nombreuses semences de tournesol, de maïs et d'autres cultures sont aujourd'hui enrobées de matières actives. Le toxique remonte dans la plante et la protège ainsi tout au long de sa croissance. Mais il se diffuse aussi jusque dans la fleur, son nectar et son pollen et intoxique donc les insectes pollinisateurs. Cette question du gauchot et du régent, ce n'est pas seulement une question qui intéresse les apiculteurs, c'est une question qui intéresse la société française tout entière. L'abeille, c'est, on le sait tous, le baromètre, le meilleur baromètre de l'état de notre écosystème. C'est l'élément central de la faune pollinisatrice. Alors, si l'abeille est aujourd'hui en mauvais état, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est vraiment un problème de société qui concerne plusieurs pays européens et il faut le traiter pour le bien commun. Nous sommes obligés de fuir ces cultures qui autrefois étaient un bonheur pour les apiculteurs. Les trèfles qui sont là, les tournes-sales à cause des traitements systémiques qui tuent les abeilles. Et je crois que ce qui nous choque le plus, et encore maintenant, c'est l'attitude de l'administration, du ministère de l'Agriculture en particulier. Et c'est cette mauvaise foi, parce que ces gens-là ont donné à la légère des homologations, peut-être par des pressions ignorées, et maintenant, il faut qu'ils se rétractent et que ces gens-là ne reconnaissent rien de tout ça, même actuellement, ou cherchent à jeter un trouble, un écran de fumée pour dire que ça n'est pas ça, ça, ça nous paraît, nous apiculteurs, inadmissible. Les révoltants. Est-ce qu'on ne va pas crier au fipronil ou à telle autre molécule à chaque fois qu'il y a quelque chose, en oubliant de regarder si on n'est pas avec des phénomènes tout aussi graves et aussi dévastateurs qui sont des virus, des acariens, des reines de mauvaise qualité, dégénérées, venant de l'étranger, parce qu'on a quand même importé énormément de, si je puis dire, de personnel étranger pour reconstituer et repeupler les ruches. Bon, je ne dis pas que je veux... Ce n'est pas qu'on ne veut pas regarder le gaucho, qu'on ne veut pas regarder le régent, etc. Mais je dis qu'il ne faut pas être obsédé par un seul phénomène et passer à côté du reste. Nous sommes persuadés qu'il faut étudier l'ensemble des causes possibles de mortalité d'abeilles, sans en privilégier plus l'une que l'autre. Qu'on regarde l'ensemble de ces facteurs et qu'on ne se focalise pas sur un unique facteur qui serait le gaucho. Je ne suis pas scientifique, mais en tant que responsable public, je connais ce problème, qui est un problème pour la Vendée, pour la France et même pour toute l'Europe. Et j'ai l'intuition et même la certitude intime que nous sommes devant un grand mensonge. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Ce qui est certain, c'est que quand on tourne autour des champs de tournesol, on écrase des abeilles mortes. Ça crise sous les pieds. Ça, c'est une certitude. C'est en 1994, dans l'Indre et dans le Cher, où ont été utilisées les premières semences de tournesol traité gauche. Nous nous sommes aperçus que dans notre exploitation, un tiers de nos ruchiers à peu près avaient un comportement absolument inhabituel. On assistait à une dépopulation des ruches, les butineuses disparaissaient. Et j'ai fait faire des prélèvements qui ont été envoyés à l'analyse de capitule. Et les laboratoires, bien sûr, ont retrouvé la matière active du Groschot jusque dans la fleur, ce que Bayer avait nié dès le départ. Alors là, on peut observer une abeille qui est quasiment sur une patte. Ce phénomène que l'on décrit, qui est en train de se gratter partout. Ça fait quasiment deux minutes qu'elle est là. Et juste en dessous, un peu plus bas, au bout de mon doigt. Là, on peut observer une abeille qui est morte à l'intérieur de la fleur. Celle-là, elle ne rentrera jamais chez elle. C'est évident, vu qu'elle est raide morte. Et il y a de grandes chances que celle qui est au-dessus finisse comme ça, sous peu, quoi. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501